Ma 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 morning news les gens, j'espère que vous avez bien dormi, j'espère que vous êtes bien reposé C'est une nouvelle journée qui commence, c'est une nouvelle journée de taf, c'est une nouvelle journée relax pour certains Vous nous écoutez tout simplement sur une petite plage et je rêve de vous accompagner Me poser sur une plage dans le sud de la France avec un Mr Freeze, hum, l'extase totale Bref, salut à tous, Marty vous me connaissez maintenant Morning news je rappelle le principe, on vous accompagne tout simplement le matin quand vous préparez vos affaires Vous buvez votre petit café, vous êtes dans le bus, vous êtes en voiture Nous on vous expose en quelques minutes l'actualité vidéoludique qui titille un petit peu la toile en ce moment Au programme du jour on a du Call of Duty, on a du Tekken 7, on a du Street Fighter 6 Oui il y a des jeux de combat dans les parages, il y a du Apex Legends Et on terminera tout ça avec Overwatch Allez c'est parti, on passe la seconde et let's go Allez on commence ici en douceur avec Call of Duty Next Un rendez-vous pour découvrir Warzone 2.0, Project Aurora Et le multijoueur de Modern Warfare 2, sa bêta ouverte d'AT J'ai l'impression de faire une chanson Après la fuite visuelle du multijoueur la semaine dernière et la quasi confirmation d'un mode appelé DMZ Zed sera inclus dans Call of Duty Modern Warfare 2 C'est ce dimanche à l'occasion de la Call of Duty League Que de plus amples détails nous ont été donnés quant à ce qu'Activision et Infinity Ward Nous prépare en amont du lancement du jeu le 28 octobre prochain sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et PC Cela passera en premier lieu par un événement dédié à la licence dans son ensemble nommé Call of Duty Next Et qui sera diffusé le jeudi 15 septembre Cet événement présenté par Infinity Ward sera l'occasion de découvrir le multijoueur de MW2 Mais aussi Call of Duty Warzone 2.0 et la déclinaison de l'expérience mobile dont le nom de code est Project Aurora De nombreux streamers seront également présents et joueront en direct au prochain Call of Duty D'autres surprises gardées secrètes sont aussi promises Juste après sera lancée la bêta ouverte promise aux joueurs avec un accès anticipé pour ceux qui ont précommandé leur exemplaire Qui se déroulera sur deux semaines La première étant exclusive au console PlayStation et la deuxième jouable en cosplay par tous Le code de la bêta sera lié au compte Activision mais il sera possible d'y jouer sur la plateforme de notre choix Selon le site officiel, les différentes phases débuteront et se termineront à chaque fois à 19h Une vidéo a sinon été introduite Pardon Une vidéo a sinon introduit la carte Marine Abbey Grand Prix jouable à 6 contre 6 Ça c'est cool Qui nous fera donc combattre dans un environnement urbain Qui devrait aux amateurs Qui devrait plaire aux amateurs de F1 Vous l'aurez Vous pardon Vous pourrez l'essayer durant la bêta ouverte Enfin en précommandant l'édition Coffre d'Armes Vous aurez accès durant l'open bêta au pack opérateur équipe rouge 141 Avec Ghost Pharah, Price Soap ainsi qu'au Coffre d'Armes FDX Cinder Bref les amis, il y a du call off, on a compris Et c'est dingue, cette licence continue de marcher, de cartonner Et elle continue de charmer les joueurs français A chaque fois à la rentrée Ça finit dans le top pendant je ne sais combien de mois On enchaîne les amis avec Tekken 7, une mise à jour Et les finales du Tekken World Tour 2022 datées dans une vidéo Finissant par un mystérieux teaser pour Tekken 8 On attendait tous une annonce concernant un prochain épisode On n'a rien eu Que dalle ! Nous étions clairement prêts à entendre parler de Tekken 8 Mais Bandai Melanko a préféré diffuser un vague teaser Pour ne pas changer L'Evo de 822 a évidemment été le cadre d'annonce Concernant diverses licences de Versus Fighting Et nous pouvons clairement dire que SNK a remporté haut la main la victoire Sur ce terrain en officialisant le retour de Fatal Fury Girl Du côté de Bandai Melanko Même si Dragon Ball Z Dragon Ball Fighter Z Fighters Va avoir droit à des versions PS5 et Xbox Series Ainsi que du Rollback Network Les fans attendaient surtout de premiers signes concrets Concernant l'avenir de la licence Tekken C'est clair Rien de plus normal Quant à Capcom va sortir son Street Fighter 6 l'an prochain Eh bien nous avons droit à ce qui peut s'apparenter Un teaser reste à savoir de quoi En effet l'éditeur a diffusé une vidéo Annonçant les dates des finales du Tekken World Tour 2022 Qui auront lieu à Amsterdam Les 4 et 5 février 2023 D'ici là Tekken 7 va bénéficier du mise à jour d'équilibrage Et de nouvelles tactiques A compter du 17 août prochain Ça fait rager la communauté On s'attendait tous vraiment à un teaser Une annonce quelque chose Dévoilant le prochain épisode Et on vous annonce un équilibrage de mise à jour On s'en fout Limite dans le tas Annonce une version PS5 et Xbox Series Qui augmente la résolution Parce que la résolution de Tekken 7 Ça pue le caca Ça pue le caca Sur PS4 et Xbox One C'est catastrophique Mais le plus étonnant C'est bien le teaser présent à la toute fin Montrant d'abord la scène de fin De Kazuya Mishima Dans Tekken 1er du nom Qui jette le corps de Heihachi Du haut d'une falaise Puis regarde l'écran Avec une expression faciale À mourir de rire Le jeu est paru en 1995 Sur PlayStation après tout On est d'accord Sauf que l'écran ne reste pas figé Sur cette étonnante vision Mais bascule alors Sur un modèle 3D Tout ce qu'il y a de plus moderne Et réaliste de Kazuya Qui inspire bien plus La crainte Avec son oeil gauche brillant D'une lueur rouge Liée au gène d'Evo Rien de plus Si ce n'est le message Nous donnons Bref qui a écrit Get ready Qui apparaît Ok mais prêt à quoi ? Est-ce que là Est-ce là Le premier teaser de Tekken 8 Ou bien Banda et Mnanko Compte-t-il effectuer Un remake de Tekken 1 C'est possible Ils peuvent partir sur un délit On ressort les vieux jeux Enfin j'en sais rien Ou au pire Alors là Ce serait le troll de ouf On vous met Tekken 1 Attention Sur le PlayStation Premium Et là On se fait tout savoir Et on est dégoûté Allez On passe sur du concret Au moins Chez Capcom Il balance la sauce On a eu des démos partout Même vous là Derrière votre écran Vous avez eu la chance L'opportunité d'y jouer Durant la Japan Expo Si vous y étiez Bref Capcom Communique parfaitement Sur le prochain titre Ça fait plaisir Street Fighter 6 Kimberley And Yuri Annoncé au rooster Des accropecies Coup de pied démoniaque Dans leur trailer De gameplay Capcom A fait plaisir A sa communauté A l'occasion De l'Evo 2022 Si nous avions eu droit A l'annonce De deux nouveaux commentateurs Dont nous entendrons La voix Lors de nos affrontements L'éditeur N'allait évidemment pas Rester là Et à la suite Des finales Du tournoi De Street Fighter 5 Il a dévoilé Deux personnages supplémentaires Qui rejoint Ryu, Chun-Li, Luke Jamie And Guile Dans le roster De Street Fighter 6 Franchement Les commentateurs Non merci Ah moi j'en ai mal Rien à faire Que des commentateurs Qui sont en train de jouer Alors il a mis un kick Le Robert Oh magnifique Rien à faire Je joue à Street Ou un jeu de foot là Non J'espère qu'on peut désactiver Tout ça Parce que ça va vite Me taper le système Bref Kimberley Et Yuri Qui débarquent dans le jeu Vous l'aurez compris Donc il y a une bande annonce Il y a un petit descriptif Il y a du blabla Habituel marketing Deux personnages des boules Ça fait plaisir Pour ne pas changer Vous avez Les vidéos en dessous Avec les liens Dans la description Faites-vous désir Des visuels De ces deux redoutables Jeunes femmes Sont à admirer En page suivante Vous avez aussi Lisez moi Je vous avais tout Street Fighter 6 Sortira pour rappel En 2023 Sur PS5 PS4 Xbox Series Et PC Et vous pouvez D'ici là Toujours vous procurer Street Fighter 5 Sur Amazon Au prix de 24€ Il n'est pas très cher Maintenant Street 5 On est d'accord Allez messieurs dames On en chaîne avec Apex Legends Les nouveautés Du pass de combat De la saison 14 Prédation Présenté en vidéo Avec du neuf Pour les défis C'est demain Qu'Apex Legends Accueillera sa 14ème saison Nommée Prédation Qui fera à nouveau Combattre nos personnages Dans le Canyon des Rois Mais revisité une fois de plus Une nouvelle légende Fera également son arrivée Vantage Dont nous avons pu voir Les capacités en action Ainsi que son passé Avant d'intégrer Des jeux Apex Comme toujours C'est avec Respawn and Entertainment Et Electronic Arts A chaque fois J'ai dans la tête Il restait donc Une ultime vidéo Pour boucler ce tour d'horizon Des nouveautés Celles dédiées Au Battle Pass Donc vous avez la vidéo Vous avez tout Pour ne pas changer Adopter un style ravageur Grâce au pass de combat De prédation J'adore Le pass de combat Relever des défis Quotidien Et hebdomadaire Pour gagner de nouvelles compétences Récompenses Pardon Thématiques Telles que des skins Légendaires Alors Free Caustic Wigman Wigman David Duchemin Le héros Les amis du lycée Pour ceux qui ont la ref Bref Tout est là Les messieurs dames Faites vous désir Et c'est cool Pour les fans de Apex Legends Et on termine du coup Avec un autre jeu Dans le même veine Qu'est ce qui se passe Lourd Les corbeaux m'attaquent Overwatch Le remix anniversaire Volume 3 Daté avec un teaser Ça c'est bon Alors Blizzard A annoncé Tout récemment Qu'il n'y aura pas De troisième phase De bêta Pour Overwatch 2 Avant sa sortie En octobre prochain Les joueurs vont donc Devoir relancer Le premier volet Pour patienter Mais pas de panique Le studio continue D'organiser de petits événements Ça c'est bien J'aime bien Tu sais qu'il y a quand même Un jeu qui déboule Prochainement Une suite Et le studio N'abandonne pas le premier Et t'apporte Un petit peu de nouveauté Pour justement Que tu t'amuses Etc Ça c'est cool Parce qu'il y a des studios Au bout d'un moment Ah bah on a annoncé le 2 Bah mise à jour Basta c'est fini Pour l'autre On se concentre à fond Sur la nouveauté Depuis le début de l'année Blizzard célèbre Les 6 ans d'Overwatch Avec le remix anniversaire Nous avons déjà eu droit A deux événements Et voilà Que le volume 3 Vient d'être officialisé Dès demain Le 9 août Donc aujourd'hui Messieurs dames Vous pourrez ainsi Retrouver des modes De jeux dans l'arcade Et surtout des éléments Cosmétiques A débloquer hebdomadairement Au travers de défis Fatal Alors C'est le méchant Dans Megaman J'ai perdu le fil Bon bref Devez être de la partie Comme le tease La petite vidéo Ci-dessus L'événement remix anniversaire Volume 3 Se tiendra du 9 au 30 août 2022 Dans Overwatch Faites-vous désire les gens Voilà Et bien écoutez On a fait le tour De l'actualité du moment Avec du Call of Duty Du Tekken 7 On attend une officialisation Quelque chose Concernant Tekken 8 On espère que C'est pas Tekken 1 Qui déboule sur le Playstation Premium Parce que là On va tous rigoler Surtout qu'on s'en fout On veut le 3 par contre Le 3 ce serait bien Messieurs dames S'il vous plaît Bandai Le 3 Street Fighter 6 Apex Legends Overwatch Voilà Bon Passez une bonne journée Respirez Tranquille Et moi je vous donne rendez-vous Pour un tout nouveau Monde News Pour ne pas changer Le petit pouce bleu Ça nous aide Pour le référencement Un petit commentaire L'abonnement accompagné De la cloche Pour ne rien louper De l'actualité Et encore une fois Je vous fais des bisous Allez à très bientôt